Bismillah ar-Rahman ar-Rahim donc bienvenue mes chers élèves du deuxième bac international bien sûr options testées et sceptiques je continue donc avec le chapitre sur la donc la consommation de la matière organique et de l'énergie avec donc le deuxième chapitre qui est le rôle du muscle strié et squelettique dans la transformation de l'énergie c'est la conversion de l'énergie chimique ATP ou mouvement mécanique alors aujourd'hui je vais vous parler de l'étude expérimentale de la contraction musculaire alors la méthode d'enregistrement de la contraction musculaire on peut enregistrer les phénomènes mécaniques à l'aide du protocole appelé le myograph voilà donc ici vous avez le myograph mais avant de lier la grenue donc il faut travailler sur la grenue donc avant de travailler sur la grenue et lier donc la grenue à au myograph il faut préparer le muscle donc le muscle gastronomien les défaillants voilà préparation du muscle gastronomien de la grenue donc on détruite le cerveau pourquoi on dit c'est que la patte postérieure donc faire apparaître le muscle gastronomien ici donc vous avez dit le 2 voilà avec le nerf qui les rique si le nerf si le nerf si il y a dit le voilà un muscle gastronomien deux c'est le voilà deux c'est le muscle gastronomien avec son tendon le tendon d'achis ici et le nerf qui est l'inner la saab la waki l'a dit assez beau on fixe le genou de là donc le sur la planche à l'aide d'une aiguille voilà on fixe la grenouille comme ça et il faut donc il faut couper le tendon d'achis ici et voilà on fixe le genou de la planche donc il faut couper donc isoler le muscle de la patte donc le tendon d'achis il faut le couper on coupe le tendon d'achis et on le lit au myographe ici hein alors en utilisant ici un contre quoi puisque ce sont les contractions ésotoniques qu'on va utiliser d'accord alors le myographe il constitue de quoi donc vous avez donc un cylindre enregistreur un moteur qui peut tourner le cylindre et le protocole d'excitation vous avez donc un un ce sont les électrodes excitatrice on peut exciter le muscle soit direct soit indirectement en posant les électrodes comme c'est le cas ici sur le nerf donc ça c'est une excitation indirecte ou bien on peut les poser sur le directement sur le muscle donc un vous allez écrire donc en même temps voilà électrode excitatrice deux c'est le nerf sciatique donc le voilà le nerf sciatique 3 le muscle gastro 4 c'est le cylindre enregistreur 4 c'est l'enregistrement ou bien ce qu'on va appeler le myogramme obtenu donc voilà le tracé obtenu sur le cylindre 6 c'est le signal de l'excitation hein il nous donne le signal où on a excité et 7 c'est l'enregistrement bien sûr du temps de chaque phase donc c'est donc le voilà donc le le signal du signal du temps d'accord et vous avez ici l'enregistrement donc le protocole de l'excitation voilà un bouton d'excitation le bouton de fréquence et le bouton d'excitation ici voilà bouton d'excitation voilà bouton de fréquence et bouton d'intensité on peut évoluer et changer l'intensité d'excitation bien sûr donc ça c'est le protocole expérimental de l'enregistrement donc en venant ici pour travailler donc sur un logiciel flash donc on va si la stimulation va stimuler donc le nerf ici donc le muscle indirectement le muscle bien sûr une stimulation infaralimentaire c'est le taht l'ataba regardez donc sur voilà ce qui se passe ici mais il ne donne rien on répète il ne donne rien par quoi parce que c'est une stimulation infaraliminaire si on existe avec une stimulation supraliminaire c'est à dire foc l'ataba regardez donc on obtient voilà on obtient donc un enregistrement ce qu'on appelle donc une secousse musculaire voilà voilà on une secousse musculaire racha d'aliyabaseta on peut la civiliser en trois phases la première phase de temps de latence la phase de contraction où la tension du muscle augmente et la phase de relâchement où la tension du muscle diminue alors maintenant voilà on continue donc maintenant on va exciter le muscle deux excitations successives mais séparées par un temps long de 7 sur 10 secondes d'accord donc deux excitations regardez ce qu'on va obtenir voilà donc la deuxième excitation donc la première excitation là voilà la deuxième excitation intervient au niveau de la phase de relâchement de la précédente donc on parle de la fusion incomplète donc on parle de la fusion incomplète des deux réponses c'est à dire des deux secours d'accord continue si on diminue le temps qui sépare les deux excitations regardez ah maintenant la première excitation la deuxième il survient justement en phase de contraction c'est pas la phase de relâchement donc la deuxième excitation il survient sur la phase sur en phase de contraction dans ce cas il y a fusion des deux secours fusion complète des deux secours d'accord alors on continue si on excite le muscle une série d'excitation mais voilà une série d'excitation de telle sorte que la deuxième survient en phase de relâchement on obtient donc un plateau qui est ici nu on parle de tétanos imparfait cela s'explique que les les excitations successives il survient en phase de relâchement c'est ce qu'on appelle le tétanos c'est impacté maintenant on va voir exciter le muscle plusieurs excitations bien sûr supra lumineux c'est-à-dire qu'il faut que l'aïtada mais c'est pareil par un temps qui est petit donc trois sur dix regardez qu'est-ce qui se produit donc il s'est produit donc on obtient un plateau qui est droit c'est ce qu'on appelle le tétanos parfait ça s'explique par le fait que les excitations successives surviennent en phase de contraction des précédentes c'est pourquoi on parle de tétanos parfait d'accord donc j'espère donc que vous avez donc saisi les phénomènes mécaniques avec ce petit logiciel donc abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Kerbal d'autres vidéos vont venir pour détailler donc expliquer encore tout cela donc sous forme d'autres donc d'écritures voilà donc une autre façon d'expliquer merci